Quel est le point commun entre Christine and the Queens, Stromae ou encore Akhenaton ? Tous ont été pris en photo par Arnaud Paul en marge de concert à l'autre canal. Justement, à l'occasion des 10 ans de l'autre canal, quelques-uns de ces clichés sont exposés en format XXL jusqu'au 24 novembre. C'est sur la Plastière, à Nancy Malika Boudiba, Olivier Bouillon et Alain Thierry. Plastière à Nancy, un jour d'automne, un lieu de passage où s'invitent des images. Après avoir longtemps fait des photos de concerts coincés entre scène et public, Arnaud Paul expérimente depuis quelques années le portrait. Je travaille beaucoup avec de l'argentique. Toutes les portraits qui sont ici ont été faits à l'argentique. C'est une envie de tester, de m'amuser avec le matériel. Moi, je m'imprègne au-delà, autant que possible de l'univers de l'artiste. Je vais vraiment écouter ce qu'il produit, surtout pour de la musique. Et puis j'essaye de voir ce qui me vient comme image en tête. Et derrière, comment je pourrais la mettre en place. Si c'est une photo en extérieur, si c'est une photo en studio réinstallée, voir comment je peux mettre en place l'idée que j'ai eue avec l'artiste. Jane, c'est une photo sauvée par la technique que j'utilise ici, qui s'appelle la trichromie. La trichromie, c'est une notion de technique ancienne. Les personnes ne les comprennent pas au premier abord. On a l'impression que c'est une sorte de photo 3D ratée ou je ne sais quoi. Non, c'est juste un jeu de prise de vue avec des filtres de couleurs. Je prends trois photos en noir et blanc avec des filtres RVB que je superpose par la suite. Et après, on obtient ces photos complètement décalées. Donc, ils se prêtent bien à certains artistes, comme Stromae, comme Christine and the Queen. C'est quelque chose qui leur parle et généralement, c'est comme ça qu'on arrive aussi à décrocher des portraits. Pour ces portraits d'artistes, Arnaud Paul n'a que quelques minutes pour prendre la photo. Et parfois, il improvise. J'ai proposé tout de suite un peu pour décoincer l'atmosphère, parce qu'ils étaient tous les trois bien raides. Je leur ai dit, ça serait peut-être bien de faire une posture comme ça. Alors, les deux garçons se sont prêtés au jeu. Et puis, la chanteuse a essayé. Elle n'y a pas réussi. Elle a failli abandonner. Et puis, finalement, elle s'est mise comme ça. Et la photo a été sauvée. Quand je sors de l'appareil photo, ça crée une connivence, ça les intéresse, comme eux-mêmes, ils peuvent être intéressés par des vieilles guitares ou des vieux amplis pour quelque chose de différent. Donc, ça leur parle. Il y en a beaucoup qui font de la photo avec des vieux boîtiers aussi. Donc, ça crée toujours un peu une bonne entrée en matière. Anonyme ou célébrité, Arnaud Paul pose son regard et impose son cadre de la même façon, avec discrétion.